On vit quoi ? Chez les Lagaches à Chouignol, un jour de moisson, on trouve Gaspard et Barnabé les plus jeunes. Thomas, le papa, installé sur l'exploitation il y a 4 ans, et Christophe, le grand-père, qui pilote la moissonneuse. Cette année ici, comme pour beaucoup d'exploitations, il y a eu le blé qu'on a pu récolter avant le 15 juillet, et ensuite, on a jonglé avec les averses. Si jamais on arrête, tu fonces à la vie d'à-l'abri. Pour le blé, Thomas privilégie les variétés à valeur ajoutée, proposées par la COP. Là, on récolte de la semence, du G4, pour excellence. Et ça, c'est pareil, on a une prime, sachant que c'est plus compliqué à faire, mais on a un meilleur résultat. Donc voilà, ça fait toujours partie des choses où on a envie de faire bien et mieux pour gagner plus. Je pense qu'on va avoir un gros coup de chance, parce qu'il pleut de notre côté, là-bas, et nous, on va passer au travers. À Haïs-sur-Somme, chez Quentin-Thibault, on jouait aussi avec le temps, et c'est tout également le papa qui conduisait la moissonneuse. Quentin s'est installé en 2019 sur un gaec qui faisait déjà vivre plusieurs familles. La clé de son installation, c'est la création d'une unité de méthanisation. Ce n'est pas ma reprise qu'a chamboulé l'organisation de l'exploitation, c'est la création de méta. Et puis moi, ça m'a permis aussi d'avoir mon domaine un peu plus spécialisé, et puis de prendre ma place au sein de la structure. Et ça, ça a été important. Ça a été important. Je pense qu'aujourd'hui, les rôles sont bien répartis, et chacun sait ce qu'il a à faire. Et puis ça permet de créer de l'échange aussi entre nous, ça crée du débat, ça crée tout ça. Donc c'est intéressant. La méthanisation est venue compléter une boucle vertueuse. Chaque année, le gaec d'Anjou produit près de 6 000 porcs. Les cultures nourrissent les cochons, qui produisent du lisier, qui nourrissent la méthanisation, qui alimentent les pendages, et nourrissent les cultures. Chez Thomas, l'équilibre s'est construit autour des céréales et de la production de pommes de terre. Pour l'installation, comme Quentin, il a bénéficié de l'offre OGIS, l'offre jeune installé. Pendant les cinq premières années d'installation, ce sont des remises sur les appros et les outils d'aide à la décision. Un pack analyse de sol offert, 500 euros versés au capital social, une aide au financement de la première moisson. Ça permet d'avoir un fonds de roulement la première année, et puis un petit coup de pouce en pourcentage, chiffre d'affaires. C'est des petits trucs, mais ça donne envie de continuer de s'investir. L'offre jeune installé, ce sont aussi des rencontres, des visites thématiques pour progresser, en se nourrissant de l'expérience des autres. Ensuite, l'accompagnement des jeunes se poursuit dans l'échange avec les techniciens. Pour Thomas, c'est le travail de la coopérative, pour développer les blés à valeur ajoutée. Pour Quentin, ça se passe du côté des espèces, qui viendront enrichir la méthanisation. C'est aussi après une relation de recherche avec la coopérative, parce qu'on fait des essais de cifres d'été, cette année, on refait des essais de cifres d'hiver. Ça permet d'avoir un accompagnement, mais qui sert à faire évoluer tout le monde. Un jour de septembre, nous retrouvons Quentin en plein préparatif de pleine en fête. Président de l'événement organisé par l'IGIA, il s'y investit dans le même goût de l'échange et de l'avancée collective. Ça fait partie des valeurs et ça fait partie aussi de notre métier. Si demain on ne le fait pas, notre métier, le grand public, ne sera pas reconnu. Et puis après, il n'y a plus que des salons de l'agriculture comme à Paris, où tout le monde ne peut pas forcément y accéder. Être jeune agriculteur et jeune coopérateur aujourd'hui, c'est aussi avoir envie de défendre le métier auprès du grand public. Un soir d'automne, du côté de Chouignol. Dans la cabine de son tracteur, Thomas avoue volontiers qu'il se ferait bien youtubeur parfois. Pour mieux défendre un métier qu'il aime profondément. Aujourd'hui, nous, on raisonne tout, on quantifie énormément. Moi, je sais que je mets la plus petite dose possible au moment où je vais traiter. Je ne sais même pas la veille. On analyse en fonction des conditions et on biberonne les plantes. On leur apporte ce qu'il faut, la petite dose au bon moment, au bon endroit. Une génération d'agriculteurs ouvertes sur le monde qui attend de la coop qu'elle le soit tout autant. En phase avec l'évolution des marchés, en avance sur la recherche agronomique est fidèle aux valeurs de solidarité intergénérationnelle qui l'ont toujours caractérisée. Merci.